Oui, en tout cas pour IRL ça a été vraiment conscient aussi, c'était vraiment une volonté initiale de parler de cette quête de liberté pour la simple raison que je l'ai écrit au moment de la loi informatique et liberté qui donc fait vraiment écho à ce que j'ai mis dans ce roman parce que la loi informatique et liberté c'est concrètement que le gouvernement peut s'il veut avoir accès à toutes nos données, aux données de nos caméras, on a des caméras partout chez nous, soyons clairs, sur les téléphones, sur les ordinateurs, dans la rue, partout et donc le gouvernement n'a pas forcément les moyens de les traiter mais un jour ça arrivera peut-être quand même et du coup moi j'avais vraiment envie de parler de ça dans ce moment là et donc de montrer que c'est pas forcément une sécurité d'accepter ce genre de choses et que cette quête de liberté que vit mon héroïne c'est à nous aussi de la vivre en fait dans notre monde parce qu'en fait on l'a déjà accepté plus ou moins malgré nous mais c'est en tout cas ça existe quoi du coup c'était vraiment c'est vraiment au coeur de ma problématique et oui c'est un engagement politique en tout cas sociétaire qui est conscient vraiment de ma part. Alors en ce qui concerne Bizarre, en fait à chaque fois que j'écris un roman j'essaie d'écrire à plusieurs niveaux de lecture et effectivement on peut voir dans un premier temps uniquement le le voir comme un roman choral avec plusieurs personnages qui vont rechercher leur identité ou vraiment avoir une recherche de liberté quelque chose de plus une recherche fait de liberté particulière mais je pense que Bizarre peut se dire aussi comme à travers le prisme d'un miroir déformant de notre propre société. On parlait d'un point de vue politique, Bizarre c'est vrai que d'apparence ça peut paraître quelque chose d'assez simple qu'un gouvernement totalitaire mais si on regarde un petit peu les différents détails, si on voit par exemple le faucon qui est l'emblève de la fédération, renvoie pour moi à l'aigle nazie effectivement et on a vraiment, enfin l'aigle oui, on a le système effectivement dans lequel il peut faire également penser au stalinisme. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui reflète en fait notre propre société et c'est en ça je pense qu'on peut retrouver effectivement cet aspect politique. Je pense qu'il ne faut pas y voir qu'une recherche personnelle mais aussi un miroir de notre propre société. Vous avez excédé tous les quatre au-delà de ces questions là qui sont, comme tu dis bien, dans le texte, dans un deuxième sens. N'empêche que, première chose, c'est aventureux, on avance dans le livre sans s'arrêter, on n'a qu'une envie, c'est voilà, qu'est-ce qui va bien leur arriver ? Avec beaucoup de surprises et puis aussi avec des aventures parfois violentes, ils en bavent tous les uns les autres. Est-ce que ça, ça tient plus du procédé littéral de se dire bon ben voilà, de toute façon les personnages ils se prennent des coups parce que c'est comme ça qu'ils avancent. Ou est-ce qu'il y a, lié à cette idée de recherche de liberté, de rébellion, est-ce que forcément pour vous, la rébellion elle va être violente, elle va être difficile, et la liberté difficile à acquérir, non pas seulement dans son combat mais dans sa chair, parce que physiquement c'est dur quand même. Mentalement aussi, avec les hausses qui manquent de se perdre beaucoup, dans l'humain. Est-ce que chacun d'entre vous, vous vouliez cette idée de liberté, de rébellion, forcément à quelque chose qui va être violent, qui va être gagné au prix du sang ? D'abord une histoire dans laquelle les personnages n'ont pas de conflits, n'ont pas de problèmes, c'est un roman très intéressant. Effectivement, on va construire un roman où on va plonger notre personnage dans les ennuis jusqu'au cou, c'est ça qui est drôle. Mais en l'occurrence, le thème de la liberté s'y plaît particulièrement bien, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir de liberté qui nous est donnée. Bien sûr, on vit dans un monde aujourd'hui, en France, où on bénéficie des combats qui ont eu lieu avant nous, qui nous ont donné un certain nombre de libertés. Mais la liberté, ça s'acquiert, ça s'arrache de haute lutte à tout ce qui voudrait nous enfermer, nous éduquer dans un sens qui n'est pas forcément celui qu'on a envie de vivre, qui voudrait faire de notre vie quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Donc oui, je pense que ça ne peut pas se faire uniquement dans la douceur. Alors forcément, on est dans des romans, donc ça va s'incarner par des luttes physiques. Mais je pense que ça reflète le fait que la liberté, même dans nos vies de tous les jours, ne peut s'acquérir qu'en apprenant à dire non, en apprenant à être en conflit avec les gens qui voudraient de l'hôter, parfois bienveillants, parfois pas bienveillants. Et on ne fait qu'incarner dans des romans, et de façon un peu violente et un peu imagée, des choses que tout le monde vit dans sa vie de tous les jours. C'est pour ça que ça nous parle, ce thème de la liberté. Même si on est dans un pays soi-disant libre, la liberté de chacun ne peut s'acquérir que dans le conflit. C'est bien ce que vivent nos personnages, je pense, les pauvres, tout au long du roman. Moi, je voulais rebondir un peu là-dessus, parce que justement, mes personnages, en général, ont une caractéristique qui n'est pas du tout à leur avantage, et qui ne savent pas se battre, qui sont même souvent assez maladroits, voire dans le cas de Chloé, notamment, profondément pacifiste. Du coup, quand ils se rendent compte qu'effectivement, la liberté n'est pas si facile à avoir, qu'il y a forcément des échecs, des difficultés, et que tout le monde ne peut pas forcément se laisser convaincre par un beau discours, parce que Chloé apprend à ses dépens un certain nombre de fois, elle se dit, bon, il faudrait peut-être que j'ai rien à me battre, sauf que concrètement, déjà, il ne laisse pas le temps de le faire, et en plus, ça ne lui correspond pas. Et donc, moi, mes personnages, au lieu de se battre physiquement, même s'ils se retrouvent dans des mêlées de temps en temps, parce qu'il y a des conflits qui se crient autour d'eux, eux, tout ce qu'ils font, c'est se débattre, en fait, plus que se battre. Et la façon dont ils se battent, c'est vraiment plus avec les mots, avec leurs pensées. Eux, ils arrivent à convaincre les autres de les suivre dans la lutte, en revanche, eux-mêmes ne sont pas violents, en fait. Même s'il y a une forme de violence dans ce qui leur arrive, dans les combats des autres autour d'eux, eux-mêmes, voilà, n'obtiennent pas la liberté par la violence, parce que, pour moi, dans l'idéal, dans notre monde, ce serait bien qu'on arrive à obtenir la liberté, autrement que par un gros combat qui ferait beaucoup de morts, en gros. Du coup, il y a vraiment ce pouvoir des mots et des pensées, parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, vu que c'est une prise de conscience, d'abord, d'une liberté qu'on leur arrache par l'ignorance, en fait, leur combat s'est fait autant par les mots et la connaissance que par les mains, en fait.